On va commencer par les propositions du groupe de travail, tout simplement, peut-être l'un et l'autre, sur cette question. Simplement, Doris Cyrulnik vient de nous rafraîchir la mémoire s'il en était besoin. La pandémie, la même dimension de décrochage chez les filles que chez les garçons aujourd'hui, dans un contexte de dépression. On n'a pas employé le terme, mais au fond c'est ça. Et l'étude de l'Université de Monts va le rappeler, ou l'a rappelé avec ses résultats. C'est donc urgent et essentiel de remettre, non pas l'église que vous évoquiez au centre de la ville, du centre-ville, mais les jeunes comme étant une priorité, et donc à forcerie aussi pour le monde de l'entreprise. Adèle Gallet, comment le groupe a-t-il travaillé sur cette question, et quelles sont ses propositions, si je vous en prie. Le groupe a très bien travaillé déjà, je pense qu'on peut être très fiers de notre groupe. On avait le meilleur groupe, il faut le dire. Non, merci encore, je ne sais pas s'ils sont tous là, mais on était 16, je crois, dans ce groupe. Ça a été extrêmement dynamique, on avait des personnes, comme vous l'avez vu tout au long de la journée, de tous les secteurs, tous les milieux. C'est ça qui est vraiment, vraiment passionnant, avec le forum de Giverny, à la fois des membres de la société civile, d'associations, d'entreprises, qui représentaient vraiment tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour de ces sujets. Et voilà, ensemble, on est arrivés difficilement à seulement cinq propositions. Gilles a essayé de tricher à plusieurs reprises pour essayer d'en mettre davantage. Et on est arrivés à ces cinq propositions dont on est très fiers et dont on en reparlera aussi, mais où il y a aussi des passerelles avec d'autres groupes de travail, et notamment celui à anticiper les métiers d'avenir, puisque c'était assez logique de créer des passerelles, puisqu'on parle des jeunes, de pas seulement comment intégrer les jeunes dans l'emploi, mais comment aussi les préparer à ces métiers de demain, à ces métiers d'avenir. Alors, Gilles Vermoderoche, tout ça est quand même très concret. Il y a une batterie d'idées et de propositions qui peuvent devenir très opérationnelles dans la relation entre les institutions et les entreprises, l'école et le monde de l'entreprise, et puis les entreprises elles-mêmes, et dans leur modus operandi. Mais quel est l'enjeu aujourd'hui, et sur quelles propositions vous voulez intervenir ? Comme le dit Adèle, on avait une confrontation assez intéressante entre des acteurs associatifs et des représentants du monde de l'entreprise. Et au fond, de fait, la grande question, ce n'est pas de maudire les ténèbres et de se dire qu'on n'intègre pas les jeunes, c'est pire pour eux, etc. C'est de trouver quelles sont un peu l'importance de mettre ce sujet au cœur. On pourrait revenir d'ailleurs, et je félicite le siècle de Giverny, les premiers échanges qu'on a eus pour avoir ce groupe de travail. Ce groupe de travail est nouveau. Au fond, il y a dans plein de structures aujourd'hui une réflexion sur les jeunes et strictement sur ce sujet des jeunes dans la société qui est assez nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment partagé par tous qu'on les met un peu à l'écart, parce qu'au fond, la société semble se protéger d'eux, souvent, pour conserver quelques acquis. Et puis eux-mêmes, on voit bien toutes les études qu'on a aujourd'hui sur les questions de confiance, etc. Et donc, je vais peut-être dire, en trois chiffres, pourquoi il faut faire une rotation et pourquoi cette question est hyper importante. Premier sujet, il y a 1,8 milliard d'habitants jeunes sur la planète. Alors, c'est un sujet qui dépasse la France. Il n'y en a jamais eu autant dans le passé, il n'y en aura plus jamais autant dans l'avenir. La grande croissance démographique a à peu près 20 ans. Et donc, comme on n'en a jamais eu dans le passé, et comme on n'en aura plus jamais dans l'avenir, un nombre non négligeable de personnes qui vont essayer de réfléchir son propre avenir, son propre futur, dont plusieurs centaines de millions qui sont sans emploi, sans formation et en dehors de tout système. Et on sent bien qu'il y a un sujet très important. Il y a un deuxième chiffre qui est capital, parce que pour le coup, il est mondial. Ce n'était pas le cas avant la pandémie. Le visage du pauvre sur la planète est un jeune. Les gens qui sont en dessous du taux de pauvreté sur la planète sont majoritairement des moins de 25 ans. Ce n'est pas l'idée qu'on s'en fait. Et ce n'est surtout pas l'idée qu'on s'en fait dans notre pays. L'idée de se dire que quand on mesure avec des éléments rationnels, les gens qui sont en dessous du taux de pauvreté en France, pour des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles liées au Covid, la majorité ont moins de 25 ans, ça impose de se poser une question qui est là. Et puis il y a un troisième sujet qui me paraît complètement clé, qui permet de voir le sujet différemment. Parce que là, on le pose du côté de la responsabilité, du devoir, enfin, de la génération qui vient. Mais je pense qu'il faut surtout qu'on se le pose tout du côté de l'intérêt. Il est à deux niveaux. On a dit tout à l'heure, et c'est pour ça qu'Adèle a raison de dire qu'il y a un lien entre différents groupes, que 80% des métiers n'existaient pas. Mais si 80% des métiers n'existaient pas, c'est aussi que 80% des solutions n'existent pas. Puisque si on a la même manière de consommer, de travailler, d'habiter, de vivre, il ne va pas y avoir beaucoup de métiers différents. Et finalement, on est tous super intéressés pour dire que 80% des métiers ou 50% vont être différents. Et ce chiffre-là est dans la tête de tout le monde, et personne ne le critique jamais. Mais donc c'est dire qu'il va y avoir beaucoup d'innovation. Et qui travaille sur l'innovation, c'est que même si les prix Nobel, c'est-à-dire ceux qui font du hard dans l'innovation, sont plutôt des gens qui ont plus de 40 ans, les innovations qui changent la vie, ce qu'on appelle l'agenda des solutions, naissent dans la tête de quelqu'un de 20 ans. Alors c'est facile pour les GAFA, ils étaient tous dans leur garage, ils avaient tous moins de 25 ans, parfois 15 ans. Mais c'est vrai sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et donc, je finis, si nos entreprises ou l'État laissent les jeunes sur le chemin, à l'époque où ils sont le plus innovants, alors ils ne le seront pas, ou s'ils les embauchent quand ils sont innovants dans une kyrielle de contrats qui les rend très inquiets sur leur futur, plutôt que met toute leur énergie à s'intéresser à ce qu'ils ont créé, nous ne serons pas créateurs de valeurs, et si on n'est pas créateurs de valeurs comme on l'a été dans le passé, on va perdre une bonne partie de la prospérité, et j'ai envie de dire aux gens de ma génération, ceux un peu plus vieux, ceux un peu plus jeunes, que c'est à notre intérêt objectif de leur donner la main, de leur laisser la main, parce que la création de valeurs sera dans leur tête, et donc il faut qu'on trouve les moyens dans l'éducation de faire les passerelles pour qu'ils puissent le faire, mais l'excuse. Bon, mais alors, pour être très concret, il s'agit bien là d'intégration sur le marché du travail, d'insertion professionnelle, et là le groupe a des choses à dire, et les entreprises que vous représentez, Transdev, Nexity, ont des choses à dire, tout simplement parce que déjà, vous avez fait évoluer vos process internes. Véronique Bédague, Nexity, peut-être un mot sur la présence des jeunes et pourquoi ça a du sens chez vous, Nexity, acteurs immobiliers ? Bien, je pense que c'est assez évident pour nous, nous on travaille sur la ville, moi je ne me vois pas imaginer la ville de demain sans un regard féminin, commençons, et ensuite sans un regard des jeunes. La ville que je construis, elle est pour eux, donc moi je n'ai pas tellement de sujets, j'ai juste besoin d'eux, j'ai besoin de ce regard-là, j'ai besoin de cette énergie, ils ont une énergie qui est quand même, et pour construire la ville de demain, ils portent très naturellement, enfin c'est au fond d'eux, des choses que moi je suis obligée d'aller tirer, peut-être dans d'autres générations. Donc moi j'en ai juste besoin. Bon, mais alors, qu'est-ce que vous faites de nouveau au regard de l'urgence ? Parce que quand même, ça s'est accéléré depuis un an et demi. Écoutez, nous on a travaillé, d'abord la porosité de l'entreprise, moi je pense qu'il faut ouvrir les portes de l'entreprise, tout grand, aux jeunes. Certains jeunes ont un accès facile à l'entreprise, c'est assez culturel, d'autres moins. Et nous on a fait, il y a trois ans je crois à peu près, on s'est investi par exemple dans les sages de troisième. Sages de troisième, moi j'ai une vieille expérience, quand j'étais à la ville de Paris, arrivaient au mois de septembre des cohortes de jeunes qui n'avaient pas trouvé de stage, parce que simplement leurs parents n'avaient pas les relations. Et donc dans la ville, on récupérait beaucoup de jeunes avec les moyens de management qu'on avait. Donc chez Nexity, on s'est engagé, on a 300 jeunes tous les ans, et puis on a des accords avec certaines villes, Aubervilliers, Saint-Ouen, et on les intègre chez nous. Ça leur fait du bien, mais je vous assure, ça nous fait un bien fou à nous aussi. Vous verriez Nexity au moment de ces stages de troisième, c'est pas la même boîte. Il faut rentrer chez Nexity à ce moment-là, et c'est pas la même boîte. Il y a une sorte d'énergie, ils viennent nous challenger, ils ne sont pas d'accord, ils découvrent la ville, certains découvrent Paris, c'est un moment d'énergie incroyable. C'est pas tous des enfants, des copains, des salariés ? Ah non, en fait, non, parce que c'est des choix géographiques. Ce sont des jeunes qui viennent d'EQPV. Donc non, ce ne sont pas les enfants, les salariés de Nexity. Ça peut être le cas autrefois, c'est plus facile évidemment. Mais non, là vraiment, on va chercher les enfants. Beaucoup des villes où on travaille, c'est normal, via la fondation. Et donc ça, c'est un moment extraordinaire et très efficace pour nous. On reviendra sur la formation et c'est... Enfin, je faisais un peu de provoque, mais c'est parce que vous m'avez expliqué que vous étiez très volontariste en la matière, que vous alliez chercher justement ailleurs que dans ceux qui naturellement pouvaient accéder à ces stages. Et de Rénaud, alors cette logique d'insertion aussi dans une entreprise de transport qui parfois répond à la solution du car, du car scolaire, évidemment souvent chez Transdev. Exactement, car scolaire qui m'a permis de faire des études jusqu'à 18 ans en vivant dans un village de 600 habitants. Et c'est vraiment, je pense, ce dispositif dans l'Orne, non loin d'ici. Et c'est un dispositif qui a favorisé, en tout cas, et qui aujourd'hui est très prégnant sur le territoire. On le retrouve partout sur le territoire. Et ça, ça me permet d'illustrer, en fait, deux aspects. Le premier, c'est, nous, chez Transdev, donc, on est leader mondial du transport et de la mobilité dans le monde entier. Il présente 17 pays, 93 000 personnes. En France, c'est peut-être pas assez connu, mais on a 34 000 personnes sur l'ensemble du territoire. On a 10 % de jeunes au jour d'aujourd'hui. Et on a deux problématiques. On a celle des métiers en pénurie, celle des conducteurs. Alors, est-ce que vous avez tous conscience et est-ce que ça vous fait rêver d'être commandant de bord d'un bus ou d'un car, comme on peut être commandant de bord d'un avion ? C'est un petit peu différent dans l'approche. Et on a aussi des hommes et des femmes au service des hommes et des femmes. Et on a aussi des évolutions technologiques qui sont liées à la transition énergétique et écologique et qui nous emmènent à la fois dans... Notre première raison, c'est d'éviter que des gens prennent leur voiture de manière individuelle et qu'on puisse les embarquer dans le transport collectif, dans le transport public, avec, évidemment, cet impact de crise sanitaire qui a eu un effet très impactant par peur, par envie de changer, de changer de mode de transport. On va du ferroviaire au tramway en allant jusqu'au mode actif au vélo. Le vélo a pris une place de plus en plus importante. Les vélos assistance électrique vous permettent d'aller plus loin. Et grâce à ça, en fait, ça nous permet de proposer à la fois des solutions pour insérer des jeunes sur les territoires. Je peux vous citer l'exemple du Sud-Avénois où on a monté depuis 2017 d'abord une expérimentation, une co-construction, en fait, pour créer un dispositif de mobilité pour permettre aux jeunes qui sont éloignés de l'emploi d'accéder à l'emploi, de savoir comment utiliser les moyens de transport pour accéder à l'emploi. Et on a mis à disposition, avec la région et avec la Gouvernité de Commune du Sud-Avénois, dans le territoire minier des Hauts-de-France, on a mis à disposition du transport partagé, avec du covoiturage pour aller sur l'emploi. On a mis à disposition des vélos électriques et on a mis à disposition aussi des moyens de transport à la demande pour aller vers l'emploi. Ça, ça a permis, in fine, de créer un dispositif pérenne que la communauté de communes, dans le cadre de la loi d'organisation des mobilités, de la compétence. Et donc, on continue à avoir un dispositif pérenne. Et on a embarqué à travers des dispositifs à la fois digitaux, à la fois simples, comme des maisons de mobilité, pour expliquer tout simplement à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir du digital comment on rejoint son emploi. On a transformé 25% des gens qui étaient passés par les maisons de mobilité. Ils ont accès à un nouvel emploi. Et on a globalement 60 à 70% de gens qui sont passés par le dispositif, qui sont des jeunes. Il y a un constat qui touche les jeunes, évidemment. Il y a un constat que vous faites tous, soit dans vos entreprises, soit de façon transversale dans le groupe de travail, qui est qu'au fond, on le sait bien, il y a une très grande tension et disparité entre les besoins des entreprises et la réalité de la formation. Et donc, ça éloigne les jeunes. Et ça rétablit en partie l'intérêt pour l'apprentissage. Dans vos deux entreprises, vous êtes très en pointe là-dessus. Je voudrais que vous nous disiez un peu ce que vous faites et qu'on revienne aux propositions du groupe de travail après pour améliorer encore la relation entre l'entreprise et l'école ou l'entreprise et les jeunes. Alors, chez Transdev, notre deuxième rôle, en fait, c'est d'être une entreprise. Donc, on recrute. On recrute et on a des métiers qui se transforment. On a des métiers qui se transforment à la fois dans la maintenance, puisqu'on passe du véhicule diesel au véhicule électrique, qu'il soit à batterie ou hydrogène demain. Et on passe également sur des métiers en pénurie, comme je l'ai dit, sur des conducteurs, si juste un ordre d'idée, 20 000 conducteurs manquent aujourd'hui en France. 20 000 ? 20 000. Parce que les jeunes ont peur aussi de s'y impliquer dans ces métiers ? Alors, on a déverrouillé des choses. On a déverrouillé d'abord la possibilité de passer le permis transport de voyageurs dès l'âge de 18 ans, d'avoir des dispositifs de tutoring jusqu'à l'âge de 21 ans. C'était un peu plus tard dans la carrière, vous vous souvenez, il y a une époque où on avait le service militaire, puis on était formés par l'armée, puis il y avait des gens sur le marché pour avoir les permis de transport. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé le dispositif de formation pour apprentis. C'est ce qu'on appelle l'Académie by Transdeb, où on a créé des dispositifs assez agiles, en fait, parce qu'en moins d'un an, on en a créé neuf sur l'ensemble du territoire national. On a déjà, dès la première année, on avait formé 82 apprentis. Alors, c'est une formation diplômante de type CAP. Les jeunes sont payés. On utilise les systèmes d'Opco qui sont mis à disposition pour les entreprises. Et on a créé le premier à Saint-Étienne, autour du réseau de tramway de Saint-Étienne. On en a créé un petit peu partout en France aujourd'hui. On est aujourd'hui sur un niveau d'apprentis de l'ordre de 300 par an, en termes de formation, en un an et demi. Donc, on est capable d'aller très vite dans ces dispositifs, de faire des partenariats et des alliances pour aller vite dans ce dispositif. Alors, sur vos métiers en tension, vous aussi, et les CFA et cette volonté de pousser l'apprentissage. Féronique Bédagne. En fait, c'est venu de la demande des jeunes parce que, vous l'avez compris, nos métiers à nous, les métiers de la ville, je fais du logement, je fais du bureau, je fais du commerce, je fais des quartiers. Ce sont des métiers de passion. Et donc, quand on entreprend d'ouvrir les portes de l'entreprise aux jeunes, ils ont envie de construire cette ville-là. Ils ont évidemment envie d'être de cette aventure. On a une fondation qui vraiment montre aux jeunes, on entraîne les jeunes sur nos chantiers, et on montre ce qu'on fait avant, après. On montre quand il y a des gens dans les logements. À un moment, nous, on tend une clé à quelqu'un d'un logement. C'est une très jolie histoire. Et donc, ils se sont retournés vers nous, ils ont dit, d'accord, mais nous, on veut être formés. Et donc, on n'avait pas grand-chose. Donc, on a commencé à financer des écoles de la deuxième chance à Marseille, à Paris. Et puis, un jour, on s'est dit, mais en fait, on va prendre notre destin en main. On est beaucoup plus petits que vous. Nous, on est 8 000 sur tout le territoire, mais on est... Je ne suis pas une PME, mais je suis une gros... Voilà. Donc, on est plus petits. Mais on a décidé qu'on finançait deux CFA. Donc, 40 étudiants, au fond, sur les métiers en tension, que sont les métiers de développeurs, ceux qui vont chercher du foncier. Donc, ça, c'est sur 3 ans. Et sur les métiers commerciaux, sur 2 ans. Et ça... Et alors, on fait très attention, parce que, par exemple, sur les CFA, quand il y a des candidatures, on reçoit les candidatures dans la journée, on les traite dans la journée, on donne la réponse le soir. Le soir même ? Oui. Parce que moi, je suis très... Vraiment, je suis très blessée quand les entreprises ne répondent pas aux jeunes. Alors, j'imagine qu'il y a des jeunes dans la salle, ceux qui ont envoyé des CV à qui les entreprises n'ont jamais répondu, ne vont pas lever le doigt, parce que là, on va avoir une forêt de mains qui se lèvent. Je trouve ça insoutenable. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment... Et comment vous faites pour tenir la journée ? Bon, on dit une petite boîte quand même. C'est 40 apprentis. Donc, on travaille, on a les candidatures, et on les traite dans la journée, et on répond le soir même. C'est une sorte de... Nous, on est une entreprise agile. On prend des décisions rapidement, et au fond, c'est beaucoup mieux. Il faut vraiment aussi avoir ce respect-là de la réponse, de la réponse rapide, pas le jeune qui appelle 15 fois en demandant est-ce qu'un jour j'aurai une réponse, et quand, et on n'en sait rien. C'est insoutenable. Alors, Adèle, comment resserrer les liens formation-école, l'école, mais pas que l'école, l'ensemble de l'univers qui forme, entreprise ? On en a beaucoup parlé pendant notre groupe de travail, évidemment, et on en a parlé. Alors, moi, ce qui est un peu... C'était un peu mon obsession, mais c'est comment est-ce qu'on les forme, encore une fois, pas seulement à intégrer une entreprise, mais comment est-ce qu'on fait un peu, vous savez, ce concept de leapfrogging. On va encore plus loin, on saute une évolution, on saute une étape, et on leur permet d'intégrer des métiers qui vont avoir du sens pour eux et du sens pour la société, la planète, etc. Et donc, comment resserrer ces liens ? Il y avait pas mal d'idées qui sont venues pour répartir justement cette responsabilité entre le monde éducatif, le secteur éducatif, et les entreprises, que ce ne soit pas seulement du côté du monde éducatif, qu'on dise, il faut que vous préparez mieux les jeunes, et vice-versa. Donc, notamment, on avait évoqué le fait, dans le service national universel, d'intégrer, en fait, vraiment une formation autour de ces enjeux-là, de l'intégrer dans le service civique aussi, d'avoir vraiment une valorisation aussi de tous les engagements des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent dans leur vie personnelle et dans leur parcours éducatif très tôt, et c'est des choses qui ne sont pas valorisées ensuite dans leur CV, quand vous recevez les CV, peut-être que ce n'est pas valorisé. Donc, de valoriser tout ça. Et du côté de l'entreprise, il y avait cette volonté de rajouter dans les indicateurs RSE, cet indicateur d'éduquer l'entreprise, les salariés, à ces enjeux de société, ces enjeux environnementaux, sociaux, pour accueillir les jeunes, évidemment, dans un emploi, un emploi durable, et en fait, un emploi durable, c'est un emploi qui va les épanouir, ils vont vouloir rester longtemps et qui va ne pas être obsolète dans quelques années, donc répondre aux enjeux urgents et importants qu'on sait tous, on est en train de vivre et d'affronter. – Gilles Vermond-Desroches. – Oui, quand on écoute Véronique et Édouard, et moi, j'ai à peu près la même expérience chez Schneider Electric, on voit quand on rentre dans une dynamique et quand les entreprises parlent de l'accueil des jeunes, la joie qu'elles ont de le faire. On est le 3 septembre, au début de cette semaine, dans ma direction, on a accueilli Paul, Divine, Mathieu, Alice, etc., qui commencent leur alternance, etc. De fait, une société qui n'intégrerait pas de jeunes dans ses équipes s'endormirait, le fait d'accueillir, de devoir redire, d'avancer, etc. Premier point, on est joyeux de ça. Deuxième point, ce n'est pas suffisant. Et pourquoi on fait des propositions ? Parce que force est de constater que le niveau de chômage des moins de 25 ans est le plus important en Europe, et en France, d'un ou deux points, parfois de plus, que les moins de 25 ans, les moins de 30 ans, sont trois fois plus au chômage en France que les autres, et que par ailleurs, sur les enjeux de contrat de travail, on n'est pas toujours très doué pour faire en sorte de rapidement leur mettre le pied à l'étrier et être content. Et donc ce groupe, il essaye de partir des opportunités de la joie qu'on voit de faire cet accueil pour essayer de casser les blocages. Il y en a un, par exemple. Aujourd'hui, dans les filières professionnelles, on a l'habitude de travailler entre fournisseurs, clients, pour arriver aux produits finis, des logiques de qualité, d'échange. Dans le développement durable, on parle de dialogue de parties prenantes. Lorsqu'il est question de former un jeune pour l'entreprise, on est dans des silos. Un peu comme si l'entreprise avait pris l'habitude de ne vouloir embaucher que des produits finis et de ne pas contribuer à la formation. Et un peu comme si ceux qui proposent les jeunes vers l'emploi, c'est-à-dire qui finissent l'enseignement, veulent faire le produit fini, sans jamais demander aux clients, je n'aime pas ce mot-là, mais sans jamais demander à celui avec qui il travaillera, qu'est-ce qu'il attend, comment il faut faire, etc. La plupart de nos propositions essayent de rentrer finalement dans cette dimension de logique partie prenante, de dialogue, d'échange qu'on a dans le développement durable sur plein de sujets, pour dire qu'il faut faire rentrer les gens d'entreprise dans les écoles, pour dire leur métier, pour dire ce qu'ils font, pour donner envie. Il faut donner aux jeunes le plus tôt possible l'envie d'innover, l'envie d'être patron, l'envie d'être entrepreneur, et puis aussi l'envie de rentrer dans l'entreprise. Il faut accompagner les professeurs pour qu'il n'y ait pas ce monde entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Si on parle des innovations de demain, si on parle des nouvelles solutions et que les profs ne sont pas connaissants de celles-ci, informés de celles-ci, ça ne va pas. Quand on est chez Schneider Electric et qu'on a pris ces sujets-là, on s'est donné au moins trois, quatre enjeux. D'abord, on a un CFA, on a doublé, triplé le nombre de jeunes et maintenant, on fait en sorte qu'ils ne soient pas seulement à Grenoble, mais aussi à Strasbourg, Paris, etc., parce que c'est un beau lieu, y compris pour des salariés de l'entreprise de devenir enseignants. On a décidé qu'entre aujourd'hui et 2025, on doublerait le nombre de stages, apprentis, doctorants, partout dans le monde, évidemment en France, partout dans le monde, et puis aussi un programme de contribuer à la formation de ce qu'on appelle dans le monde les gens de la base de la pyramide, un million de jeunes avant 2025. C'est dire qu'il nous paraît, et c'est une autre mesure qu'on propose et dont Adèle vient de parler, que finalement, quand on parle des responsabilités sociales de l'entreprise, on en parle depuis ce matin. Il y a très peu la dimension éducative de l'entreprise ou la contribution de l'entreprise à la formation des jeunes d'aujourd'hui et à la création des métiers de demain est très peu valorisée dans les enjeux de RSE, d'ESG, développement durable, et au fond, de la même manière que sur le climat, on a compris que l'agenda des solutions passait par les entreprises qui changent et qui prennent ce sujet pour aller dans cette direction. Probablement, pour construire la société de demain et permettre à tous ces jeunes de s'y épanouir et de permettre sa prospérité, dans l'enjeu social, il faut remettre au cœur de la responsabilité de l'entreprise la participation à l'enjeu de formation. pour ceux qui sont les plus vieux ici, quand on était juste après la guerre, toutes les entreprises ont beaucoup contribué à cette démarche-là parce que c'était nécessaire, parce qu'il fallait contribuer. Puis il y avait beaucoup de nouveaux métiers, etc. On est à peu près à un même moment, la guerre n'est pas la même. Globalement, il faut pouvoir remettre au cœur des objectifs de premier niveau de la responsabilité sociale de l'entreprise, comment elle contribue à faire en sorte que les jeunes, tous, pas seulement, et il faut s'occuper de ceux-là, ceux qui, comme ceux qui sont ici, ont envie d'avoir un métier à impact, de changer le monde et d'utiliser leurs compétences pour faire quelque chose qui a du sens. Ça, il faut vraiment faire de nos entreprises des creusets pour qu'ils puissent grandir, pour y rester ou pour faire autre chose d'ailleurs, c'est sûr, mais il faut aussi que nos entreprises sassent aussi tendent la main à tous les autres dont elles ont besoin. Si vous étiez à l'université du MEDEF la semaine dernière, tous les signaux sont au vert économiquement, c'est quand même un peu fou après cette année et demie qu'on vient de vivre. En matière de reprise, vous voulez dire. En tous les cas, on est là en termes de reprise. Tous disent que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. La seule inquiétude, c'est que peut-être on n'aura pas, pour pourvoir les emplois dont on a besoin aujourd'hui, les ressources qu'on veut aujourd'hui, on ne pourra pas rentrer dans cette démarche-là. Et donc, ça serait quand même dommage que d'un côté, plein de jeunes n'aient plus envie d'aller travailler, à nous de réenchanter auprès de cette envie-là. Et puis peut-être de ne pas chercher le produit fini qu'on voudrait avoir. D'où tout ce travail pour une meilleure collaboration et plus de passerelles entre les différents mondes. Vous qui êtes au MEDEF, vous venez de le citer, la responsable justement du département jeunesse, si j'ose dire, de cette commission, quel est le degré de sensibilité de son président, je crois, à Roudbezieux, et au fond de vos collègues ? Parce que vous nous parliez à l'instant de ce qui pourrait de sembler anodin l'affaire de la réponse rapide aux demandes des jeunes par exemple, quand on envoie un CV ou qu'on veut par exemple un stage. J'ai le souvenir avec Talent d'une solution, l'entreprise Talent, d'une solution travaillée par eux et leurs ingénieurs de réponse via Google et via l'intelligence artificielle à des demandes, à des dépôts de CV et à une première sélection très rapide. Un système qui se mettait en place il y a quelques années. Aujourd'hui encore, les jeunes se plaignent de ça et disent que, notamment pendant la pandémie, on ne leur a pas répondu. Donc comment vous arrivez à convaincre que ce ne soit pas juste des propos sincères mais que les outils se mettent en place ? C'est un petit peu les mots d'introduction. Pour arriver à la réponse à votre question, il faut mettre des mots sur les situations et avoir des chiffres pour les objectiver. au fond, cette question émerge plus que jamais dans le passé que d'abord à cause du Covid ou aussi à cause du Covid la question de la perte de confiance, la question de cette génération qui s'est quand même beaucoup privée pour que les autres puissent être plus en sécurité, la question de la nécessité s'il y a reprise de trouver les moyens de l'intégrer sont des questions finalement un peu nouvelles. Ça paraît idiot de le dire quand on est en face parce qu'on se dit qu'elles sont éternelles mais elles sont pensées me semble-t-il de manière nouvelle. L'acuité est là. L'acuité est là et il y a cette particularité que je disais au début que cette acuité française est au cœur d'une acuité mondiale du monde des jeunes et que probablement au fond, un peu comme le climat, excusez-moi de faire ce parallèle, d'autant que si vraiment c'était une crise, je pense malheureusement qu'elle s'énerverait. Je ne vais pas utiliser le mot crise, je vais faire autre chose, je ne sais pas quel mot utiliser, qui vraiment c'était un immense défi. Ce défi-là nous amènerait plus vite dans le mur que le climat. Le climat va sûrement se dérégler mais si on abandonne la génération qui aujourd'hui cherche à construire son avenir, que ce soit en France ou dans le monde, en disant protégeons-nous deux ou bien vivons notre vie puisque nous, nous avons tous des carrières plus longues dans le passé et puis quand on ne sera plus là, ils auront leur place et puis on va leur demander d'attendre que leurs grands-parents s'enrichissent pour pouvoir leur faire un héritage plutôt qu'eux participer à la richesse et à la création de richesse comme ils voudraient. Je pense qu'on pourrait plus vite taper le mur et donc, il me semble qu'on est à un moment où toutes les organisations doivent se dire ça et que maintenant, il faut qu'on trouve et c'était l'enjeu de nos cinq projets, des points précis pour faire en sorte que quand des jeunes rentrent dans l'entreprise, ils ne passent pas leur vie à attendre que tous les autres aient fini d'avoir envie de travailler pour qu'on leur donne quelques responsabilités. Premier point, ça c'est essentiel, y compris comme le disait Véronique pour la vitalité dans l'entreprise. Deuxièmement, pour ces innovations, pour ces métiers de demain, que l'entreprise aille jusque dans l'école et puis qu'on invente ce dialogue qui, on est heureux en France de dire que les profs et les entreprises n'arrivent pas à dialoguer, il faut qu'on soit heureux de dire qu'on arrive à faire des dialogues. C'est du concret, c'est du local, etc. Il faut que chacun s'y mette et je suis sûr qu'il y a des gens de bonne volonté des deux côtés. Au fond, vous avez tous dit qu'il y avait urgence, vous avez essayé de montrer en quoi vous vous y attelez aujourd'hui pour répondre à ce besoin et avec la prise de conscience de la situation difficile dans laquelle sont les jeunes. En conclusion, tous, en une phrase, si vous voulez bien, qu'est-ce que vous diriez que vous voudriez qu'on retienne de l'espoir que vous essayez de nous donner au fond que la conscience est là, OK, on en a pris conscience et maintenant, il faut en briller. Véronique Bédac, je vous en prie. Nous, on a l'impression d'en briller tout le temps pendant la crise du Covid. Ce qu'on a fait tout de suite, mais c'est l'avantage des boîtes un peu plus de taille, peut-être plus simple que d'autres. Nous, pendant la période du Covid, on a obligé tous nos managers et les DRH à prendre systématiquement un CV de moins de 26 ans sur tous les postes qu'on ouvrait. Alors évidemment, tous les postes n'étaient pas forcément cohérents avec des moins de 26 ans, pas grave du tout. Ça permettait à ces jeunes d'avoir un entretien. De prendre le CV, de faire quoi avec ? D'abord, on regardait le CV. De l'appeler, de le recevoir. D'abord, on recevait. L'obligation que Alain Dynin nous avait donnée, c'était de les recevoir. Donc, on les recevait et nous, on recrute. Je vous l'ai fait... Voilà, vous êtes tous les bienvenus, on recrute. Et donc, forcément, on voyait quelqu'un et nous, on recrute comme ça. C'est-à-dire que sur un poste, on se dit, tiens, celui-là, pas là, mais peut-être ailleurs. Et puis, quelquefois, on a choisi le jeune parce que tout à coup, je vous l'ai dit, on est un métier de passion. Moi, j'ai besoin que dans le combat qu'on est en train de mener sur le bas carbone, j'ai besoin de passionner auprès de moi, sinon c'est trop dur. D'accord ? Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a du sens, l'effort est là quand même, mais l'effort est tellement plus facile, au fond. Donc, il faut bouger vite, il faut qu'ils nous aident avec leur énergie, ils y croient, il faut qu'ils nous aident à bouger. Très bel exemple, Edouard Henault, une phrase, conclusion ? Alors, je vais essayer, moi, je voudrais illustrer deux choses, les alternants, plus de 700 alternants en 2020, 850 en 2021, 1000 en 2022. Donc, on voit bien que la machine ne s'est pas arrêtée. Ça a été plus dur, parce que c'est compliqué d'animer des jeunes avec du non-présentiel à distance, de leur donner du sens. Et ça, c'est ce qu'on cherche, donc, du développement de mécénat de compétences. Puis, je vais vous illustrer à travers du tramway. Dans le tramway, à Nantes, mais sur d'autres réseaux, vous pouvez, en étant étudiant, soyez en médecine, dans le droit, dans les écoles d'ingénieurs, vous pouvez devenir conducteur de tramway. Et vous pouvez consacrer entre 35 et 70 jours par an dans un CDI annualisé, payer comme les conducteurs de tramway, on vous forme et vous pouvez conduire un tramway. Et puis, une deuxième illustration sur les tramways, à Dunkerque, vous avez, dans le tramway lui-même, des écrans, vous avez des offres d'emploi qui sont géolocalisées pour permettre aux gens d'accéder le plus facilement à l'emploi. Et les jeunes qui l'empruntent sont généralement les étudiants. On est content de les revoir parce qu'ils vont rentrer à l'université et dans les écoles. et j'espère qu'ils vont créer un peu un esprit de promo parce que là, actuellement, c'est assez rare. Gilles, une phrase courte ? Deux défis en un. Vous avez rendu compte là ? Super. Je pense qu'on retravaillerait encore avec ce groupe d'une manière ou d'une autre. Mais le sujet à mettre sur la table aujourd'hui, c'est le mentorat. Parce que de fait, il ne faut pas non plus oublier ceux qui n'ont pas la chance de ne pas avoir de réseau auprès d'eux. Et le réseau est une bonne partie du chemin vers l'emploi. D'abord, de la compréhension qu'on va aller vers l'emploi, etc. Schneider avait créé une structure, vous pouvez regarder, qui s'appelle « Sans chance, sans emploi » pour pousser au mentorat. Moi, j'aimerais bien aller beaucoup plus loin et dire que dans chaque entretien annuel de chaque salarié Schneider, à la fin de l'année, on lui dit « Tiens, quel est le jeune que tu as accompagné ? » En interne, comme étant tuteur d'apprenti, en externe, comme étant mentor dans le cadre de sans chance ou autre chose, ou en étant enseignant. Et il y a deux gagnants. Il y a celui qui est mentor dans la relation qu'il a avec un jeune et cette confrontation qui permet aussi un petit peu de se réveiller. Et puis, le jeune qui est accompagné et celui qui n'avait pas la chance d'avoir dans sa famille une proximité qui le pousse, un peu comme le fait Télémaque, il aura ça. Donc, je pense qu'on a là une dimension qui est en train d'avancer dans la tête de chacun qui fait que, et ça, c'est séanciel, ça n'est pas la question de l'État. C'est la question de chacun d'entre nous. Et inviter chacun à être mentor, c'est rappeler un peu et sur plein de sujets, je pense qu'on se trompe en pensant que l'État doit et peut tout. Un, il ne peut pas tout et deux, il n'est pas toujours le meilleur. Chacun, probablement que les citoyens et dans les sociétés où les citoyens sont plus indépendants, on le voit peut-être un peu mieux, que chaque citoyen a un truc à faire plutôt que dire que les autres ne le font pas. Allumer une lanterne est toujours plus agréable que maudire les ténèbres. Adèle Gallet, un mot de conclusion ? Oui, moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est ce travail en coalition justement, ce qu'on a fait avec ce cercle, c'est sortir de nos chapelles personnelles pour se dire voilà, on a des problématiques communes encore une fois dans le gouvernement, dans les entreprises, dans les associations et on peut travailler ensemble sur ces thématiques. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Ticket for Change sur ces sujets avec les grandes écoles de la transition, essayer de fédérer en fait toutes les organisations, tous nos concurrents en fait, toutes les organisations qui comme nous essayent de former aux enjeux, aux métiers de la transition se fédérer et en fait se dire travaillons ensemble plutôt que d'aller chercher pour avoir un label unique en quelque sorte pour avoir un label public et au lieu d'aller chercher chacun nos sous auprès des mêmes mécènes, fédérons-nous, ayons une reconnaissance étatique pour mieux accompagner finalement les bénéficiaires finaux puisque c'est ça le but et accompagner tous les bénéficiaires finaux encore une fois et je voudrais finir là-dessus ne pas juste accompagner ceux qui sont déjà sur ces sujets, qui ont déjà les réseaux, les financements qui ont fait les bonnes écoles entre énormes guillemets, voilà, ces sujets, les enjeux de société, la question du sens, ça ne doit pas être une question de riche, ça ne doit pas seulement être pour ces personnes-là et il y a beaucoup de gens qui essayent de dissocier fin du monde, fin du mois et c'est hyper important qu'on les réunisse puisque c'est les personnes aujourd'hui qui ont du mal à boucler la fin du mois qui vont être le plus impactées, on le sait, par ces questions de fin du monde donc voilà, s'adresser à tous les bénéficiaires et pas seulement ceux qui sont les plus privilégiés aujourd'hui. Je voudrais d'abord rassurer Gilles Vermon-des-Roches, dès le début, il y a trois ans, du cercle de Giverny, Romain Mouton a souhaité intégrer la dimension jeunesse, c'est le défi Giverny, on le verra dans un instant et il a voulu aller plus loin cette année avec cette table ronde et ce groupe de travail. Je vous laisse conclure de cette façon, je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette table ronde. Applaudissements Merci.